La tâche s'annonce ardu pour Avranche samedi, promue en national cette saison. Le club de football de la Manche s'apprête à disputer les 32e de finale de la Coupe de France contre un gros calibre. Avranche recevra en effet les Bretons de Lorient qui évolue en Ligue 1. Stéphanie Vinault, Joël Amar. Quand les supporters sont présents à l'entraînement, c'est un signe. Depuis que le club d'Avranche est monté en national et fait de bons résultats, le foot ici n'a jamais autant rassemblé. On a une équipe qui est à l'image de son entraîneur, c'est un vrai groupe solidaire. Dans la victoire comme dans la défaite, on sent que l'équipe est toujours en train de se battre et le public retient ça avant tout. Vous savez plus que les résultats, les résultats bien sûr ça motive, mais quand on voit des joueurs qui s'arrachent, même à la fin d'un match après une défaite, on applaudit. Samedi, Avranche aura encore l'occasion de susciter l'engouement. Le club joue cette fois en Coupe de France, les 32e de finale pour la 9e fois de son histoire. Cela devient une habitude, pourtant c'est loin d'être facile. C'est le parcours du combattant, pour arriver à jouer un match comme ça, tranquille, sans pression face à un club professionnel. Je vous assure que les tours précédentes sont forcément extrêmement compliquées. On est attendu au coin du bois quand on joue à un club hiérarchiquement inférieur. Ce sont des tours très difficiles à passer, mais on a une forme de savoir-faire qui fait qu'on respecte à chaque fois totalement notre adversaire. Et on fait plutôt un bon match. L'année dernière, au même niveau, Avranche accueillait le club de Lens, alors en Ligue 2. Aujourd'hui, on joue encore plus gros, l'Orient, en Ligue 1. Tu l'attends là pour qu'elle a dégagé. Le mec, il arrive en mouvement. Va me la chercher, sors là ! Il va falloir être hyper concentré, hyper rigoureux, hyper bien en place tactiquement. Parce que c'est des équipes qui sont largement au-dessus de nous au niveau technique, au niveau tactique et physiquement aussi. Donc il va falloir que tout soit réuni pour espérer faire un bon match. Samedi, Avranche va jouer à guichet fermé. Les 5000 places sont parties en deux jours. L'espoir est grand de voir le club en 16e de finale, ce qui n'est encore jamais arrivé.